Quelque part dans l'Atlantique Sud, ce sous-marin et son équipage s'apprêtent à disparaître sous les flots. Une plongée de 70 jours pour ces marins qui n'ont alors plus de contact avec la surface, si ce n'est les messages émis par les centres de transmission de la Marine Nationale. Au risque de se faire détecter, les sous-marins ne peuvent pas déployer d'antennes. Alors ce sont des centres terrestres, suffisamment puissants, qui envoient les informations aux quatre coins de la planète et permettent aux ondes radiocryptées de pénétrer à plusieurs mètres sous la surface des océans. La plus puissante de ces bases est installée loin des côtes, perdue au centre de la France, à René, dans l'Indre. C'est au cœur de la Brène, au pays des mille étangs, que se cache le centre de transmission de René. Loin des regards indiscrets, la base est un des hauts lieux stratégiques français où travaillent près de 250 militaires et civils qui assurent en permanence le fonctionnement et la sécurité du site. Longtemps interdit au public, le centre de transmission de la Marine ouvre pour la première fois ses portes à une équipe de télévision. Comme toutes les bases maritimes, René dépend de la Marine Nationale et plus particulièrement de la FOST, la force océanique et stratégique, l'une des composantes de la dissuasion nucléaire. Marins, fusiliers marins et gendarmes maritimes se partagent le fonctionnement et la sécurité du centre. Installée depuis le début des années 70, l'immense maillage d'acier n'est que la partie apparente du système. L'antenne principale de René repose sur 13 pylônes disposées en étoiles et couvre les deux tiers des 55 km² de la base. Cette installation gigantesque n'en est d'ailleurs pas à une des mesures près. Le pylône central qui supporte l'ensemble est plus haut que la tour Eiffel.